Salut, cette semaine encore du gros 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 avec deux événements de taille, l'ouverture de la saison surf à Pipeline et visiblement c'était pas pour les fillettes, et une énorme session irlandaise, peut-être les plus grosses conditions jamais naviguées en planche à voile. Juste avant la reprise du championnat du monde ASP, le mythique spot de Pipeline accueillait tout le gratin de la planche à surf du 27 janvier au 7 février dernier pour le premier contest de l'année. Des conditions solides pour la reprise et pour la troisième année consécutive, c'est John John Florence, tout juste 20 ans, qui remporte la finale. Ce type est un surdoué, il prend sa première vague à 3 ans et commence à surfer Pipeline à seulement 8 ans. Un extraterrestre, lui. Prochain rendez-vous surf ASP sur la Gold Coast australienne du 12 au 13 mars prochain. Et pour finir le report, on n'a pas résisté à vous compiler les plus grosses boîtes de la compète. Attention, ça va piquer. Le 28 janvier dernier, l'un des événements les plus marquants de l'histoire du windsurf s'est tenu en Irlande, avec 10 des plus grands riders de la planète, le Red Bull Storm Chase. Parmi les gladiateurs présents, Marcelio Brown, Victor Fernandez, Josh Angulo, Robbie Swift ou encore deux Français, Julien Taboulé et Thomas Traversa. Ils ont combattu dans des conditions apocalyptiques, au cœur de la tempête avec des vents de 70 nœuds et des vagues de 6 mètres. On rappelle que 70 nœuds, ça fait à peu près 130 km heure. A l'origine de cette boucherie, un concept unique et extrême, une poignée de windsurfeurs présélectionnés sont invités à se rejoindre en 24 heures dès qu'une tempête est détectée sur le globe. Une compétition éclair pour des chasseurs de bastons. Pour cette première mission irlandaise, contrat rempli et de la vie de tous, ce sont les conditions les plus dures jamais affrontées en planche à voile. Sous-titrage Société Radio-Canada Et devinez qui remporte ce premier round ? Le Frenchie Thomas Traversa, 60 kg tout mouillé. Comme quoi, la planche à voile, ce n'est pas une affaire de gros bras, même dans ce type de conditions. Sur ce, bon baston, n'oubliez pas de recommander notre chaîne YouTube à vos potes et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada